Chers amis, bonjour. Mon pharmacien en bas de chez moi est très en colère et je le comprends. Voilà des semaines qu'il explique à ceux qui viennent le voir, des gens comme vous et moi, qu'il ne peut délivrer aucun masque. Le stock dont il disposait quand il en avait était jusqu'alors exclusivement réservé aux soignants. Mon pharmacien ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, il ne peut toujours pas. Tout est parfaitement encadré. Les masques constituent une denrée particulièrement rare et leur distribution doit se faire dans les règles. Voilà d'ailleurs des semaines qu'on nous dit qu'il en manque. J'ai poussé moi-même la porte de la pharmacie une ou deux fois pour savoir ce qu'il en était. Réponse catégorique toujours la même, pas de masque si vous n'êtes pas professionnel de santé. Et qu'avons-nous appris ces derniers jours ? Eh bien que des stocks abracadabrantesques de masques auraient été constitués par les grandes enseignes qui peuvent depuis hier en proposer à leurs clients. Certains magasins ont même fait des opérations de promotion à partir de leurs propres stocks et pour leurs clients munis de cartes de fidélité. On aura tout vu. On parle de plusieurs centaines de millions de masques restés bien à l'abri à dormir pendant qu'on en manquait cruellement et que nos soignants en première ligne en réclamaient. Et que dire des plus fragiles d'entre nous qui auraient bien aimé en bénéficier. Les grandes enseignes se sont défendues de tout cela. C'est un mauvais procès qu'on leur fait indiquant que les masques en question n'étaient pas stockés mais en commande. Une chose est sûre néanmoins. Il y a des jours où je me dis que le monde marche vraiment sur la tête et que c'est du grand n'importe quoi et qu'à bien des égards, l'indécence, elle, elle n'est pas confinée. Allez, bas les masques. Je crois mon pharmacien a bien raison d'être en colère. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et à demain.